Professeur à l'IHES depuis 2017, Slava Richkov a fait des études de physique et de mathématiques à l'Institut de physique et technologie de Moscou et obtenu son doctorat de mathématiques à l'Université Princeton aux États-Unis sous la direction du professeur Elias Stein. Tout en prouvant des résultats importants en mathématiques, il s'est tourné vers la physique théorique sous l'influence d'Alexandre Polyakov. Il a été ensuite post-doc à l'Université d'Amsterdam et à l'École normale supérieure de Pise, travaillant notamment sur la théorie des corps, la possibilité d'observer de petits trous noirs dans des collisions de particules élémentaires. Il a aussi travaillé sur des modèles de bosons de Higgs composites et des supersymétries de faible énergie. Slava Richkov est très connu pour son étude des théories de champs conformes en dimensions strictement supérieures à 2 et c'est de cela qu'il va nous parler aujourd'hui. Il a obtenu pour ce travail le prix New Horizons in Physics en 2014 et le grand prix Mergier-Bourdex de l'Académie des sciences en 2019. Le titre de son séminaire est Intrigant, Contre la logique du Lego. Merci Daniel pour ta présentation et je tiens à remercier aussi Janine Ruel parce que c'est elle qui m'a d'abord proposé de donner ce séminaire. Je ne sais pas si elle est ici, mais merci Janine. Comme j'ai dit à Daniel, je veux que ce soit interactif. Donc, si vous pouvez poser des questions soit sur le chat, soit m'interrompre, ça ne me dérange pas du tout. Je vais répondre au fur et à mesure. La question que je veux discuter avec aujourd'hui, c'est d'où vient la complexité de notre monde ? Et la réponse habituelle qu'on donne, qu'on entend souvent, c'est qu'elle vient de l'assemblage. Que tout simplement, les choses complexes sont composées de beaucoup de petits morceaux qui sont simples. Et voilà, c'est ça la raison pour la complexité. Et c'est cette raison, je vais appeler ça la logique du Lego. Et cette logique est bien sûr efficace dans beaucoup de cas, mais c'est surprenant que ça ne marche pas toujours. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des systèmes concrets, complexes, qu'on ne peut pas découper en petits morceaux. Et qu'il y a une autre logique qui gouverne ce système. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, nos exemples, comme théorétien, je m'occupe de deux domaines de physique. La première, ce sont les interactions fondamentales. Ce sont tous les phénomènes qui ont à voir avec les particuliers élémentaires, avec les rayons cosmiques. Les choses qu'on voit à collisionneurs, comme le LHC au CERN, c'est mon premier domaine. Et le deuxième domaine assez différent, c'est la matière condensée. Donc, ce sont des matérieux qu'on voit autour de nous, sont liquides, cristaux, les aimants. Il y a ces deux domaines qui sont assez différents, mais ils ont une chose en commune. Tous les deux, ils cherchent l'origine de choses, l'origine de choses qu'on voit dans le labo. On les cherche à une échelle microscopique. Et pour la première partie de mon séminaire, je veux retracer un peu cette idée qu'il faut chercher l'origine dans le microscopique, qui est aussi une idée qu'on associe avec la logique de l'ego. Et je veux commencer en 19e siècle, parce qu'en 19e siècle, on a compris pour la première fois que les gaz, ils sont composés d'atomes. Bien sûr, à l'époque, c'était juste une hypothèse, mais c'était une hypothèse ancrée dans l'expérience, parce qu'elle donnait des prédictions qui étaient en accord avec les propriétés des gaz observés au labo. Mais ensuite, au 20e siècle, on a vu que les atomes même, ils ont aussi composé, ils ont un noyau. d'une charge positive, et il y a des petits électrons autour qui ont une charge négative. Les atomes sont composites. Ensuite, encore plus tard, on a vu que même les noyaux, ils sont composés. À des échelles encore plus petites, les noyaux, ils sont faits eux-mêmes de protons et de neutrons. Et finalement, beaucoup, encore des décennies après, beaucoup plus tard, on a compris que les protons et les neutrons, ils sont faits de quarks. Ils sont faits de quarks et ils sont liés par des gluons. Donc, l'histoire finit un peu ici. Au même temps, quand on découvrait toute cette chose, toute cette série de découvertes, on a découvert aussi d'autres particules. Et peu à peu, on a rempli ce tableau, qu'on appelle le modèle standard des particules élémentaires. Et ce tableau est la notre boîte de l'ego, parce que toutes les particules, toutes autres particules, elles sont construites à partir de cette boîte, toutes les particules connues. Et il faut dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi la nature nous a fourni cette boîte. Parce qu'il y a des choses qu'on a compris, mais il y a des choses qui sont mystérieuses. Par exemple, on voit que la matière, elle est répartie en trois générations. Et ces trois générations, elles sont un peu les répétitions de la première génération à une masse plus élevée. Pourquoi cette répétition, on ne sait pas. Les particules, elles ont toutes les masses. Et les masses sont les paramètres de la théorie qui sont à peu près arbitraires. Et on ne sait pas pourquoi les masses sont telles qu'on les observe. Et on ne sait même pas si ce sont de bonnes questions. Parce que, par exemple, on peut, peut-être c'est juste par hasard qu'on a fini avec cette boîte. Voilà. Et à notre connaissance d'aujourd'hui, l'histoire finit ici. Par exemple, il y a une question si les quarks eux-mêmes sont composés. Mais on ne sait pas. Pour les choses qu'on a vues, on n'a pas vu aucune évidence que les quarks sont encore décomposés à l'intérieur. Donc, peut-être qu'ils sont puniformes. Peut-être qu'ils sont vraiment élémentaires. Ça peut arriver. Voilà. Mais revenons un peu en arrière dans l'histoire de la physique. Revenons dans les années 50. Dans les années 50, on ne connaissait pas encore ce joli schéma, le modèle standard. La chose qu'on connaissait, on était en train de découvrir de centaines de particules sans principes facilement reconnaissables. Et on a appelé toutes ces particules, on les a appelées les ores. Et donc aujourd'hui, on sait que ces ores de particules, toutes ces particules, elles sont composées. Elles sont faites de quarks. Mais à l'époque, on ne connaissait pas. Et on était un peu perdus. Et cette époque, cette époque de tentative de comprendre ce genre de particules, elle m'intéresse aujourd'hui pour l'histoire que je veux vous raconter. Donc d'abord, quand on a découvert toutes ces particules, on cherchait bien sûr d'appliquer la logique du Lego, parce que c'était vraiment la chose qu'on apprend dans l'histoire de la physique. Mais on n'a pas réussi de trouver, donc on a cherché les particules qui sont peut-être élémentaires, et dont toutes les autres particules sont faites, mais on ne les a pas trouvées dans les expériences. Donc on a failli de trouver ces particules à l'époque. Et on ne connaissait pas les quarks. Et c'est à ce moment qu'un physicien américain, Geoffrey Chu, a eu une idée révolutionnaire. Donc il a proposé d'abandonner cette logique du Lego. Donc il a dit, il ne faut pas chercher une poignée de particules élémentaires, mais il faut considérer toutes les particules du Zoha comme élémentaires, comme fondamentales. Bien sûr, quand il a fait cette proposition, un si grand nombre de particules élémentaires, ça peut faire peur. Il faut qu'on trouve un principe organisateur pour ce Zoha. Et pour cela, il a eu une réponse. Il a proposé une série d'équations, une équation avec laquelle il espérait de générer ce grand tableau. Donc il espérait que, par exemple, il voulait prévoir avec son équation toutes les valeurs des masses de ces particules. Bon, l'équation de tu est un peu compliquée, je ne vais pas la montrer maintenant, mais on va la voir vers la fin de la conférence. Je vous assure pour l'instant que c'était une proposition assez concrète. Mais en tout cas, peut-être, vous pourrez vous étonner pourquoi je vous raconte cette histoire, parce qu'on sait que la théorie de Tchou est une force. On sait qu'en physique des particules, on a des quarks, on les a découverts, et quand on a découvert les quarks, on a abandonné la théorie de Tchou. D'abord, que je dis ça, donc je veux récapituler, je veux dire que j'ai raconté qu'il y a deux visions, il y a ces deux visions pour la physique des particules, il y a la vision modèle standard, il y a la vision Lego, où on a un petit groupe de particules élémentaires, et les autres sont composites. Il y a le schéma de Tchou, antilégaux, quand toutes les particules sont élémentaires, il n'y a pas de paramètres libres. Comme j'ai dit, dans le modèle standard, les masses de particules sont un peu arbitraires, mais dans la théorie de Tchou, il n'y avait pas de paramètres libres. Toutes les masses, elles sont fixées par l'équation. Et ce schéma, il a appelé ce schéma le bootstrap. Pourquoi le bootstrap ? Il y a un petit anecdote. Le bootstrap, aux États-Unis, à l'origine, c'était une boucle qui aidait de chausser les bottes. Les bottes de cowboys, c'était difficile à aller chausser, on a utilisé les boucles pour tirer. Et d'ici, on a eu une expression, se lever en tirant sur le bootstrap. Se lever en tirant sur le bootstrap, ça veut dire obtenir plus qu'on peut en principe espérer. Donc, c'était un peu magie. Et depuis Tchou, cette expression bootstrap en physique, ça veut dire on essaie de formuler une théorie en partant seulement d'une série de contraintes. Donc, c'était ça l'idée de Tchou. Et comme je vous l'ai déjà dit, la théorie de Tchou n'a pas marché. Dans la physique de particules, elle n'a pas marché. La logique du Lego, quand on a découvert le quark, c'était un retour de la logique du Lego. Donc, pourquoi je vous raconte toute cette histoire ? Ne vous découragez pas. Le bootstrap n'a pas été abandonné. Parce que si l'idée est bonne, elle trouve une application tôt ou tard. et en physique comme un développement durable, les déchets du passé sont souvent le trésor du futur. Et depuis dix ans, on a un retour du bootstrap, le bootstrap de retour, mais il a fait son retour dans un autre domaine de physique. Pas en physique des particules, mais dans la physique de la matière condensée. Et ce sera la deuxième partie de mon séminaire. Ce sera de vous raconter comment on peut utiliser le bootstrap pour faire la physique de la matière condensée. Mais peut-être, comme on va maintenant changer le domaine et on va passer de la physique des particules à la physique de la matière condensée, peut-être, c'est un bon moment pour voir s'il y a des questions sur la première partie de la conférence. Par exemple, je vois qu'il y a une question sur le quark dans le chat, si on peut observer le quark individuellement ou on peut tout simplement voir les effets de leur existence. C'est une bonne question. C'est une question d'énergie. Je dis que le proton, par exemple, est fait de trois quarks. Mais quand on prend un proton au repos, c'est très difficile de voir ces quarks individuellement parce qu'ils ont des gluons tout autour. En plus, il y a d'autres quarks, des paires de quarks et anti-quarks qui sortent de vide et qui sont virtuels. Mais si on prend un photon d'une très haute énergie et on envoie ce photon vers le quark, vers le proton, excusez-moi, ce photon va choisir un des trois quarks qui sont à l'intérieur du proton et il va interagir seulement avec ce quark à une très haute énergie. Et comme le résultat de cette interaction peut être calculé à partir de quarks, en utilisant le langage de quarks, ça donne une évidence pour leur existence. Alors, il existe à l'intérieur du proton mais ils sont dans un confinement, dans un confinement, maintenant nous sommes à un confinement, mais le quark, notre confinement va finir, mais le confinement de quark, il est éternel. On ne peut pas les séparer parce qu'ils sont liés par une espèce de chaîne de gluons qu'on ne peut pas rompre. Voilà. C'est la théorie qu'on a développée depuis, mais à l'intérieur de cette théorie, oui, les quarks, elles existent, elles ont une existence, une existence particulière, mais elles ont leur existence. Ok. Très bien. Alors, je vais passer au deuxième chapitre et je vais parler de la physique de la matière condensée, plus précisément de la transition de phase et je vais choisir la transition de phase la plus commune qu'on voit chaque jour dans la cuisine qui est l'ébullition de l'eau. Quand vous faites bouillir de l'eau, on a une transition de phase entre l'eau liquide et la vapeur. et quelles sont les caractéristiques de cette transition de phase? Il y a la vapeur et le liquide en contact parce qu'il y a une surface de séparation entre ces deux phases de l'eau. et quelle est la différence entre ces deux phases? En fait, en principe, il n'y a pas beaucoup de différence parce que l'eau liquide et la vapeur, ils sont tous les deux, ils sont faits des mêmes molécules, des molécules de l'eau et la différence principale ou peut-être on peut même dire une seule différence entre eux, c'est la densité. C'est juste que l'eau, l'eau liquide est deux fois, deux mille fois plus dense que la vapeur. Ça, c'est dans la cuisine à la pression atmosphérique et à 100 degrés. Mais maintenant, je vais changer les conditions, je vais répéter la même expérience à une pression plus élevée. Qu'est-ce qui se passe? si j'augmente la pression et si je fais bouillir l'eau, la vapeur, il y aura toujours une séparation entre le liquide et la vapeur, mais si on augmente la pression, la vapeur sur l'action de la pression devient plus dense, ça veut dire qu'il y a moins de différence entre les deux, entre l'eau et la vapeur. et si je continue à augmenter la pression, on arrive, on va arriver à un moment quand il y a plus de différence entre la vapeur et le liquide. Parce que la densité de la vapeur est devenue la même que la densité de l'eau liquide. par exemple, il n'y aura pas de séparation entre les deux phases, il n'y aura qu'une phase si vous voulez dire et cet état arrive à des paramètres particuliers, en principe il faut monter la pression environ 200 fois par rapport à la pression atmosphérique et il faut aussi chauffer il faut il faut chauffer l'eau environ vers 400 degrés donc c'est à peu près comme dans un four à pizza mais très comprimé parce qu'on comprime à 200 à 200 atmosphères. Voilà ça s'appelle l'état critique mais il ne faut pas penser que rien ne se passe dans cet état critique parce que s'il n'y a pas de différence entre l'eau et la vapeur il ne faut penser que ce n'est pas intéressant en fait cet état critique il est très curieux il intéresse les physiciens depuis longtemps pourquoi ? il y a beaucoup de caractéristiques intéressantes mais la caractéristique la plus importante de cet état est qu'il est qu'il est plein de fluctuations voilà pourquoi je vous parle de cet état critique parce qu'on va voir qu'on peut étudier l'état critique avec le bootstrap c'est ça mon but final comme je dis l'état critique est plein de fluctuations qu'est-ce que c'est la fluctuation je vais parler de fluctuations de la densité est-ce que c'est un état stable un état stable il y a une question l'état critique c'est un état stable si vous gardez la pression et la température il est toujours là voilà je parlais de fluctuation de la densité donc la fluctuation de la densité vous prenez cet état critique il a sa densité moyenne et une fluctuation ça veut dire qu'il y aura des 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 sera plus grande que la moyenne il y aura aussi d'autres régions où la densité sera plus petite que la moyenne alors en thermodynamique les densités les fluctuations de densité sont toujours là même même dans votre casserole de l'eau il y a toujours des petites fluctuations mais elles sont minuscules ils ont l'échelle atomique par contre en état critique ces fluctuations ils deviennent énormes et c'est très étonnant ils deviennent énormes et et on peut même voir les fluctuations dans le labo comment on les voit on les voit par une apparence letteuse de l'état critique je vais vous montrer en fait je vais vous montrer une petite vidéo à ce point où on va voir qu'est-ce qui se passe voilà je pense je change je change je vais vous montrer une vidéo où on monte la température pour approcher le point critique et on va voir comment d'abord la séparation entre l'eau liquide et la vapeur va disparaître on va voir beaucoup de fluctuations de densité et finalement on va voir que tout va devenir letteuse et ensuite j'explique pourquoi c'est une vidéo d'une vingtaine de secondes voilà vous voyez que la séparation elle est en train de disparaître il y a beaucoup de beaucoup de fluctuations voilà la séparation elle a disparu et maintenant tout est devenu comme l'air comme du l'air pourquoi parce que les fluctuations il empêche la lumière de traverser la substance et quand la lumière ne peut pas directement traverser la substance ça veut dire que la substance n'est pas transparente et c'est pour ça qu'il y a cette apparence de tous donc ce phénomène il s'appelle opalescence critique et c'est très étonnant voilà je dois souligner que ces fluctuations dont je parle parfois on pense que la fluctuation c'est quelque chose de temporaire non ils ne disparaissent jamais ils peuvent ils peuvent changer de place ils peuvent ils peuvent changer de forme mais ils sont toujours là et on peut si vous voulez une énergie vous pouvez imaginer une corde qui oscille sans jamais s'arrêter c'est un peu ça les fluctuations dans l'état critique mais c'est c'est un peu plus compliqué que ça comme pour la musique une corde ne suffit pas la guitare et la six cordes la même chose en état critique il y a il y a en fait pas seulement la densité il y a aussi beaucoup d'autres propriétés qui eux aussi font des fluctuations et on pense et on pense que toutes ces propriétés sont également fondamentales donc on ne peut pas réduire toutes ces fluctuations à une seule et comme ils sont toutes fondamentales il faut les considérer toutes vous voyez que vous voyez qu'on est déjà qu'on entre déjà dans la logique anti-légaux on a beaucoup d'entités on a beaucoup de fluctuations beaucoup de propriétés qui sont en fluctuation et elles sont toutes fondamentales je vois qu'il y a une question on me demande si on peut modéliser les fluctuations ou bien c'est chaotique les fluctuations elles sont chaotiques mais ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas les modéliser on peut on peut on peut créer un modèle on peut on peut diviser c'est difficile de modéliser un liquide avec 10 plus 123 atomes mais on peut faire un modèle de liquide peut-être avec une centaine d'atomes ou un millier d'atomes ou des molécules et ça va donner déjà une idée des fluctuations de densité parce que si vous mettez 1000 atomes dans une boîte et vous les mettez en mouvement parfois vous allez voir qu'ici il y a plus d'atomes que là-bas et le nombre d'atomes dans une petite région de la boîte c'est ça la fluctuation de la densité pour 1000 atomes on peut le faire et pour 10 puissance 23 atomes il faut extrapoler on peut le faire mais une chose intéressante est que si vous voulez modéliser les fluctuations en état critique ça devient plus compliqué déjà c'est plus compliqué à modéliser et ici si vous voulez je ne parle pas de la modélisation modélisation c'est un peu comme répéter l'expérience mais on répète l'expérience sous les conditions sous contrôle c'est ça la modélisation mais moi je veux je ne veux pas modéliser je veux faire une théorie je veux expliquer la théorie explique les choses qu'on voit dans une expérience et les choses qu'on voit dans une modélisation cette théorie du bootstrap que je vais expliquer il va il va donner une une règle pour le comportement de toutes ces fluctuations voilà très bien j'ai dit qu'il y a beaucoup de fluctuations enfin un nombre ont fini des fluctuations qui sont toutes fondamentales et comment comment penser de tout ça imaginez que que l'état critique c'est une guitare avec un nombre infini de cordes qui tout oscille sans jamais s'arrêter voilà très bien on sait qu'il y a un nombre infini des fluctuations mais comment les caractériser mathématiquement mathématiquement je vais introduire donc on introduit pour chacune fluctuation un nombre qui s'appelle exposant critique x donc on a un nombre infini de fluctuations on a un nombre infini des exposants critiques x1 x2 x3 etc qui sont tout de nombre réel positif généralement pas entier et généralement même pas rationnel ce sont généralement de nombre irrationnel qu'on peut mesurer dans le labo je vais parler plus tard et par exemple juste pour montrer qu'on parle de choses concrètes le premier exposant critique c'est 1,036 environ ça vous dit pas grand chose c'est un nombre mais il y a un mystère il y a une surprise il y a un énigme ici jusqu'à maintenant je vous ai parlé de l'eau mais on peut considérer d'autres liquides et chaque liquide a aussi son propre état critique c'est pas seulement pour l'eau mais il y a aussi pour les autres liquides par exemple l'alcool ou l'huile tous ces liquides ils auront même les métaux liquides ils ont tous les états critiques bien sûr ces états critiques ils se réalisent à la pression et la température qui sont individuels pour chaque liquide ils sont tout à fait différents des paramètres de l'état critique de l'eau mais et c'est la surprise que la pression change la température change mais si vous vous mettez au point critique et si vous mesurez ces exposants ils sont les mêmes pour tous les liquides par exemple ce nombre ce premier exposant critique X1 il est toujours le même pourquoi ça demande une explication et on va voir que en fait le bootstrap fournit une explication pourquoi pour cette universalité mais d'abord je veux je veux parler un peu plus je veux parler un peu plus de ces exposants critiques comment on peut les mieux comprendre une façon si on revient à cette analogie des cordes d'un nombre infini de cordes l'analogie la plus simple qu'on peut imaginer on peut dire que chaque corde a un ton une fréquence que l'exposant critique c'est un peu comme cette fréquence comme pour la guitare mais c'est pas c'est poétique mais c'est pas exactement c'est pas très précis je veux donner une définition plus précise et je vais vous expliquer comment on mesure les exposants pour mesurer un exposant critique il faut faire une expérience un espace pas dans le temps comme pour une corde mais un espace il faut considérer deux points un espace au premier point on on crée la fluctuation comment on crée la fluctuation et ensuite cette fluctuation se transmet dans l'espace et arrive au deuxième point on la regarde à cet autre point on mesure la grandeur de la fluctuation et le résultat de cette mesure est que le résultat sera aura une forme une sur distance puissance à certain puissance et cette puissance c'est exactement l'exposant critique vous voyez il y a il y a une formule précise si vous si vous faites cette expérience pour une série de distances différentes vous pouvez extraire un nombre réel qui est l'exposant critique donc faire ça mesurer la transmission de la fluctuation d'un espace si on revient à l'analogie d'une corde c'est comme c'est comme vous pensez la corde dans un point et ensuite vous la touchez dans un autre point pour pour sentir les fluctuations de la corde vous pouvez faire ça pour la corde ou vous pouvez faire ça pour l'effectuation de la densité en état critique je vois qu'il y a d'autres questions on me demande si les exposants ils changent en fonction de la gravité du lieu d'expérience alors la gravité je néglige la gravité dans ma discussion en fait la gravité complique les choses pourquoi parce que si vous si vous avez sous l'influence de la gravité la densité de la substance change un peu parce qu'on a on a une substance plus dense en bas de continuité par les raisons de la gravité qu'en or et en fait ça ça complique les choses parce qu'on ne peut pas on ne peut pas mettre toutes les substances en état critique vous allez voir qu'une main tranche de la substance en état critique si la gravité est forte ça devient bien sûr des paramètres de la substance de de la de la comprimibilité de la substance donc si la substance est très comprimible ça va être difficile de la mettre tout en état critique donc pour les certaines substances si vous si vous voulez mesurer ces exposants critiques avec une très grande précision la meilleure chose c'est aller en espace donc en fait il y a une expérience célèbre qu'on a fait sur le space shuttle quand on a mesuré un exposant critique avec l'hélium liquide et on a dû aller en espace pour exactement pouvoir oublier l'effet de la gravité voilà très bien alors alors j'ai expliqué qu'il y a ces exposants critiques qui caractérisent la fluctuation qu'est-ce que me reste en pratique il me reste que essayez de vous expliquer l'équation du bootstrap ce sera la chose un peu technique mais comme on est vers la fin de la conférence on peut se permettre de devenir un peu plus technique alors quand les fluctuations se transmettent dans l'espace j'ai dit déjà que les fluctuations peuvent se transmettre dans l'espace mais maintenant je vais vous dire que les fluctuations peuvent aussi se transformer il y a un nombre infini de types de fluctuations et quand les fluctuations se transmettent dans l'espace elles peuvent se transformer dans une dans une somme dans une combinaison de fluctuations de types différents et ça on peut imaginer ce processus comme notation pour ce processus on utilise ce diagramme qu'on lit que la fluctuation de type A s'est transformée dans une combinaison de deux fluctuations de type B et de type C voilà ça c'est une fluctuation peut se transformer en deux A, B et C peuvent être n'importe quelle fluctuation que vous avez en état critique ça c'est une transformation en deux mais on peut aussi considérer la transformation plus compliquée par exemple en une fluctuation peut se transformer en trois fluctuations B, C et D voilà et on pense que cette transformation en trois types se vérifie en deux étapes quand une fluctuation de type A se transforme en trois fluctuations B, C, E, D et se transforme d'abord en B et une autre fluctuation une cinquième fluctuation de type K donc A se transforme en B plus K et ensuite en deuxième étape K se transforme en C et D vous avez deux étapes de transformation qui font en total que vous finissez avec trois fluctuations B, C et D voilà mais comme vous voyez on peut faire on peut obtenir le même résultat final en faisant en mettant ces deux étapes dans l'ordre inverse on peut d'abord prendre une fluctuation A et la transformer en K plus D la première étape et ensuite on prend cette fluctuation K et on la transforme en B plus C l'état final B, C, D c'est le même mais le diagramme est différent voilà et comme cette fluctuation K cette fluctuation intermédiaire est arbitraire on a fixé les fluctuations A, B, C et D mais cette fluctuation K est arbitraire ça veut dire qu'on doit faire une somme sur cette fluctuation une somme infinie car il y a un nombre infinie de fluctuations on a deux façons pour faire le calcul pour calculer la transformation de fluctuation A en trois fluctuations B, C et D mais il n'y a qu'un seul processus ça veut dire que ces deux façons de faire le calcul ils doivent donner le même résultat et ce principe ce principe physique nous donne l'équation du bootstrap donc voilà j'ai mis l'équation de bootstrap ici si vous faites une somme infinie sur toutes les fluctuations K pour les premières façons d'obtenir les trois fluctuations finales B, C et D ou vous le faites dans l'ordre opposé ça doit donner le même résultat ça c'est l'équation du bootstrap ensemble bien sûr il faut la transformer cette équation dans les valeurs numériques quand vous le faites les exposants critiques ils entrent dans cette équation comme le paramètre si vous voulez vous pouvez voir cette équation comme une contrainte sur les exposants critiques une contrainte qui a une forme d'une somme infinie et en fait il y a un nombre infini de contraintes parce qu'on a la fluctuation initiale A et les fluctuations B, C et D ils sont aussi arbitraires on les a fixées pour écrire cette équation mais enfin on peut écrire cette équation pour chaque fois des fluctuations A et des fluctuations B, C et D on a un nombre énorme de contraintes sur les exposants critiques voilà qu'est-ce qu'on fait c'était un rêve depuis des décennies qu'avec cette équation on pouvait calculer ces exposants critiques restons un peu un peu sur cette équation on me demande pourquoi K ne peut donner B et D K merci pour cette question oui on peut écrire aussi une troisième une troisième façon de faire les calculs on peut aussi si vous appliquez cette équation deux fois vous allez arriver aussi à une troisième façon de faire les calculs que K peut aussi donner B et D c'est tout à fait c'est tout à fait juste ce que vous dites c'est juste pour simplifier les choses j'ai quelques deux possibilités et il y a aussi une une question plus technique si cette équation est une forme de co-associativité ou coproduction oui on peut penser de cette équation ça devient vraiment technique mais derrière il y a un algèbre d'opérateur et on peut penser de cette équation comme une condition de associativité de cet algèbre voilà mais c'est c'est vraiment une technique je ne veux pas aller plus en détail mais la chose que je veux souligner est que c'est une équation concrète qu'on peut travailler avec et on peut en principe chercher d'extraire les exposants critiques de cette équation et on voulait le faire déjà depuis longtemps depuis les années 70 mais on n'a jamais parvenu de la résoudre cette équation malheureusement mais récemment dans les dernières années on a finalement trouvé une solution de cette équation du bootstrap et avec cette solution on a calculé les exposants critiques ils ont en accord avec l'expérience on a calculé il y a un nombre infini des exposants critiques on ne peut pas les tout calculer mais on a calculé une bonne centaine d'exposants avec beaucoup de chiffres ce sont des calculs explicites qu'on a réussi de faire et on a aussi démontré on a trouvé que la solution de cette équation est unique pas seulement on peut trouver une solution mais cette solution est unique et ça ça explique pourquoi tous les liquides ont les mêmes exposants parce que cette équation elle applique pour tous les liquides pour tous les états critiques de tous les liquides et si la solution est unique ça veut dire que tous les liquides doivent avoir les mêmes exposants critiques je vous promis que le bootstrap va expliquer cette universalité des exposants voilà l'explication voilà vous voyez que on peut dire que l'idée de Jeffrey Chu qui qui n'était pas bonne pour la physique des particules qui n'a pas marché pour la physique des particules elle peut murcher elle peut décrire les fluctuations de n'importe quel liquide et on peut calculer avec les exposants critiques de ces liquides donc on peut dire que cette méthode anti-légal s'est réalisée en ce contexte je suis vraiment vers la fin de ma conférence juste pour finir je voulais dire qu'il y a d'autres problèmes de la physique théorique où en appliquant surtout la logique de l'Ugo on a jusqu'à maintenant on n'a pas réussi de trouver une solution il y a beaucoup de cas et les cas les plus éclatants les plus célèbres ce sont la turbulence le problème de la turbulence et aussi il y a un célèbre problème de comprendre la supraconductivité à haute température il y a des matériaux les couperates qui ont un mécanisme pas encore compris de supraconductivité et on n'a pas réussi de le comprendre et peut-être dans ces problèmes comme comme pour l'état critique de liquide il faut tirer sur les bootstraps il faut tirer sur les bootstraps pour se chausser et pour se mettre en chemin voilà c'est c'est tout donc je voudrais remercier le professeur Slava Richkov pour ce séminaire captivant je crois peut-être qu'il y a encore des questions auxquelles Slava n'a pas encore répondu je vois une question que je vois et si on peut étendre ces résultats au changement de phase solide liquide ces résultats ils s'appliquent pour les transitions de phase solide liquide quand il y a l'état critique alors la transition de phase solide liquide est particulière pour cette transition il n'y a pas d'état critique pourquoi parce que vous vous rappelez j'ai dit qu'entre le le vapeur et le liquide il n'y avait pas de différence de principe il la seule différence entre eux c'était la densité qui était différente mais ensuite en changeant la pression je suis arrivé au point quand même cette différence est disparue mais ce n'est pas la même chose pour la transition solide liquide pourquoi parce que le solide il y a une autre différence entre solide et liquide parce que le solide a un réseau cristallien et le réseau cristallien c'est une chose qui est caractérisée par son symétrie on peut dire que pour la transition de phase solide liquide la symétrie d'état solide qui est la symétrie du réseau cristalline du cristal n'est pas la même que la symétrie du liquide et quand vous changez la pression quand vous changez la température la symétrie ne change pas et ça veut dire que pour cette transition on n'aura pas on n'arrivera jamais à l'état critique on aura toujours cette situation quand il y a des petites fluctuations mais ils n'ont jamais ils ne deviennent jamais omniprésents comme dans l'état critique et ça ça veut dire déjà que que c'est plus facile que l'état est plus facile d'un côté et d'autre côté qu'on n'arrive jamais à cet état d'universalité quand toutes les fluctuations se comportent en même façon pour tous les liquides pour tous les lacrytiques cette universalité il n'arrive elle ne se produit jamais pour les transitions solides liquides voilà la réponse est non donc il y a aussi des questions dans la rubrique dans la rubrique questions et réponses et une nouvelle question dans la rubrique conversée ah il y a une deuxième rubrique oui je n'ai pas vu je n'ai pas regardé est-ce que vous pouvez le faire je n'ai pas regardé ah vous pouvez oui il y avait des questions en Q&A mais je n'ai pas regardé sinon je vais je vais peut-être vous lire donc il y avait une question je crois à laquelle vous avez dû déjà répondre c'est pouvez-vous nous donner des exemples d'autres variables que la densité oui c'est une très bonne question en fait c'est un peu compliqué mais je vais essayer la densité c'est quoi la densité la densité c'est un nombre moyen des molécules pour un petit volume pour un petit volume d'espace mais quand les molécules sont distribuées dans cet espace on peut imaginer qu'ils peuvent former des petites structures des petites structures ils peuvent quand vous étudiez la distribution des molécules à l'intérieur de ce petit espace c'est clair qu'il y aura d'autres caractéristiques qu'il y aura d'autres caractéristiques par exemple on peut est-ce que je peux écrire des équations je trouve peut-être le plus le plus facile l'exemple et si vous si vous imaginez vous pouvez imaginer que la distribution des molécules autour un point qu'il y a un point et il y a des molécules autour mais vous pouvez imaginer que par exemple les fluctuations de densité vous pouvez considérer les fluctuations de densité qui sont pas pas seulement plus la densité peut être pas seulement plus grande ou plus petite mais on peut aussi imaginer des fluctuations de densité qui sont un peu allongées dans une direction on peut imaginer des des petites fluctuations qui ont aussi une direction préférentielle donc on peut imaginer que les molécules ils forment un peu une ligne dans une direction la fluctuation de densité c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas aucune direction on juste regarde un petit un petit volume d'espace autour un point et on fait les moyens de cet espace mais si on va faire une moyenne sur un volume un peu allongé ça va nous donner plus de ça peut nous donner la possibilité de former de plus d'observables plus de caractéristiques de la densité donc ce sont toutes les autres fluctuations on peut les voir toujours comme les fluctuations de la densité mais un peu structure fine des fluctuations de la densité si vous voulez dire pas seulement sphérique mais aussi par exemple dans une direction ou quand on regarde le profil de fluctuation quand on s'éloigne d'un point des choses comme ça c'est je me rends compte que c'est peut-être pas pas très éclaircissant mais on ne peut pas faire mieux il y a une autre question dans la rubrique questions et réponses si A est une fluctuation de la densité qu'est-ce qui fluctue dans les cas de B, C et D voilà ce sont je peux vous donner une je peux vous donner une analogie ça va pas être ça va peut-être confondre un peu les choses mais moi personnellement je la trouve parfois utile je vous dis que à l'état critique la séparation on n'a pas on n'a pas de séparation entre l'eau liquide et la vapeur cette séparation disparaît par contre on peut imaginer l'état critique comme un mélange pas séparation mais comme un mélange d'un nombre infini de substances qui sont interpénétrantes on sait tout qu'on peut mélanger le liquide alors ici on ne mélange pas des liquides différents c'est toujours l'eau mais on peut comme cet état de l'eau on peut le séparer dans notre tête dans un mélange des substances différentes alors maintenant si vous me permettez cette analogie on peut dire que la densité totale de l'eau c'est la somme des composantes de toutes les composantes qu'on a il y a un nombre infini de composants qui forment l'eau et chacune de ces composants a sa propre densité maintenant si vous me permettez cette technologie on peut dire que on peut considérer on peut considérer indépendamment les fluctuations de la densité de chacune de ces composants voilà par exemple vous prenez la fluctuation de composants numéro 1 et ensuite elle se transforme dans la fluctuation de la densité des composants numéro 2, 3 et 5 une chose comme ça il y a encore au moins deux autres questions dans la rubrique questions et réponses alors pourquoi dit-on que le schéma de Chu manque de paramètres libres comment comment se fait-il que l'équation de Chu ne contient aucun numéro ajustable alors l'équation de Chu c'est une série de contraintes sur les exposants critiques maintenant on peut on peut chercher les solutions et les solutions ils peuvent former un ensemble discret ou un ensemble continu si les solutions forment un ensemble continu ça veut dire qu'on peut déformer d'une façon continue les solutions donc on peut changer les exposants critiques d'une façon continue cette situation un peu correspondrait à avoir des paramètres libres dans notre problème mais si les solutions sont discrètes si toutes les solutions sont séparées l'une de l'autre ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de paramètres il y a un choix discret qu'il faut faire par exemple comme pour une symétrie du système il y a des groupes on peut choisir ce groupe ou l'autre groupe mais c'est un choix discret qu'on fait alors il se trouve que la situation est discrète qu'il n'y a pas de de famille continue de solution de l'équation dessus c'est pas c'est pas évident mais c'est comme ça donc il y a encore une question dans la rubrique questions et réponses y a-t-il un lien avec la dimensionnalité du problème un système étendu peut-il toujours être traité avec le bootstrap y a-t-il des conditions théoriques d'utilisation du bootstrap dimensionnalité ça veut dire dimensionnalité d'espace dans lequel on se trouve par exemple moi j'ai parlé de l'eau l'eau est tridimensionnelle et c'est le problème plus ça correspond plus un autre monde et le bootstrap marche mais on peut considérer le bootstrap aussi en deux dimensions parce qu'on peut imaginer on peut créer dans le labo du système qui est en dimension deux et on peut appliquer dans ce cas le bootstrap aussi en deux dimensions et en deux dimensions c'est un peu plus facile qu'en trois dimensions après le bootstrap en deux dimensions est déjà a été pratiqué déjà depuis des années 80 avec du succès et c'est que ce progrès récent c'était surtout en trois dimensions ensuite on peut on peut le faire en quatre dimensions pourquoi ? parce qu'en quatre dimensions c'est un peu la dimension oui c'est la dimension de l'espace-temps on reviendrait à nouveau à la physique des particules mais là comme j'ai dit les résultats on n'a pas trouvé vraiment un lien avec la physique observable pas encore donc enfin une autre question que je vais poser qui est écrite en anglais is the hope algebra rooted trees behind this je ne suis pas sûr que il y a dans ces problèmes de bootstrap il y a un mélange des aspects algébriques et des aspects analytiques et en fait on ne peut pas éviter l'aspect analytique parce que tout se passe dans l'espace dans l'espace continu et ça rend les méthodes purement algébriques pas pas très utiles on n'a pas encore réussi donc il n'y a pas de façon magique de résoudre avec avec les méthodes algébriques purement algébriques ce genre de problème alors peut-être quand on utilise comme notation rooted trees je ne sais pas peut-être peut-être il y a un lien mais je n'ai pas vu enfin il y a une question il y avait une question dans la rubrique conversée qui était sur des références au sujet de votre conférence les références je viens d'écrire un petit papier pour les comptes rendus de l'académie de la science que j'ai mis sur l'archive je peux je peux donner un lien parce que c'est écrit un peu j'ai essayé de faire c'est écrit surtout pour les mathématiciens donc je vais donner le lien à cet article et il y a d'autres références à l'intérieur s'il n'y a plus d'autres questions nous remercions de nouveau le professeur Slava Richkov pour une conférence passionnante et on vous dit à bientôt merci beaucoup c'était un plaisir merci merci